Ça fait du bien tous ces arbres. On est obligé de sortir la tête haute et de lever les yeux au ciel. Il y a des chênes, des hêtres, des frênes, quelques érables et surtout beaucoup de châtaigniers dans cette forêt. Aïe, ça pique. Pas les châtaignes, c'est un peu trop tôt. Les orties, elles portent bien leur nom. Ça chauffe, orties, urtica en latin, vient de uro qui signifie brûler. Comment des feuilles peuvent-elles provoquer une telle réaction ? Ça donne vraiment envie de grater, mais pas trop quand même. Tout se passe en surface. Les feuilles des orties sont recouvertes de poils urtiquants. Allez, on va aller voir ça de plus près. La petite caméra a photographié de très très près une ordie. Regardez. On voit très bien les poils qui se dressent à la surface de la feuille. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas vraiment des poils, mais des petits réservoirs. Ils ressemblent à des ampoules. Vous savez, celles qui contiennent un médicament et libèrent leur contenu de la même manière. La pointe est en silice, le matériau de base avec lequel on fait du verre. C'est elle qui s'enfonce dans nos tissus. Comme elle est très fragile, elle se brise instantanément comme l'extrémité d'une ampoule et déverse son contenu dans nos tissus. Et là, ça pique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je vous préviens, je le fais qu'une fois. De l'histamine, responsable de l'inflammation et des démangeaisons. De l'acide formique, le poison produit par les fourmis et les abeilles. De la sérotonine, également responsable de l'inflammation. Et de l'acétylcholine, une substance impliquée dans les chocs allergiques. Mais pas de panique, l'ortine en produit qu'en toute petite quantité, juste histoire de marquer les esprits, de nous éloigner d'elle et de repousser les herbivores. Pas de quoi s'alarmer donc, et piétiner toutes les orties que nous rencontrons sur notre passage. D'autant que cette plante peut être très utile. On peut en faire un engrais et un pesticide naturel. On peut aussi la consommer sous forme de soupe. Si, si. Bon, là, il va me manquer un peu. Je retourne en cueillir en forêt. Je vais très bien ici. Au passage, je vous invite à porter des gants, car il y a également des poils urticants au niveau de la tige. Allez, c'est parti. Alors, je sais, ce n'est pas très appétissant. Et pourtant, on peut aussi consommer les feuilles d'ortie quand elles sont fraîches. Pour cela, il faut choisir une feuille toute jeune, comme celle-ci. Et ça peut même se faire à main nue. L'idée, c'est d'attraper la feuille par le dessous. Car sur les jeunes pousses, il y a moins de poils urticants dessous que dessus. On la détache, puis on la replie sur elle-même. On écrase bien pour briser toutes les petites ampoules et les vider de leur liquide. On replie la feuille sur elle-même et on pince une fois supplémentaire en appuyant bien, y compris aux extrémités. Voilà. Et maintenant, on peut déguster. Ça ne pique absolument pas. Allez, je m'y remets. Là, je dois avoir pas loin d'un kilogramme. Pour quatre personnes, il faut compter 700 grammes d'ortie. Vous commencez par les laisser au soleil ou à l'air libre, histoire que les poils urticants se dessèchent pour que les feuilles ne présentent plus aucun danger. Passé ce délai, vous le voyez, vous pouvez saisir les tiges et détacher les feuilles. Ça ne pique plus du tout. Vous lavez les feuilles à l'eau claire, puis vous faites fondre une noix de beurre dans une casserole. Vous pouvez éventuellement rajouter un oignon. Vous y déposez les feuilles d'ortie et vous les faites suer. Vous leur faites perdre un maximum d'humidité. Puis vous ajoutez un litre d'eau et vous laissez mijoter. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, quand les feuilles commencent à se déliter, un coup de mixeur, de la crème fraîche et c'est prêt. Vous savez quoi ? Je vais en faire pousser un peu dans mon jardin, pas que pour la cuisine, une vingtaine d'espèces de papillons pondent exclusivement sur les orties. Et en plus, elles hébergent certains parasites, les pucerons notamment, qui préfèreront s'y installer plutôt que sur mes pommiers. On goûte ? C'est pas mauvais, mais je vais rajouter un peu de poivre. Ça manque de piquant. Allez, à très bientôt pour une nouvelle capsule de déconfiné Plango. Vous pouvez retrouver la recette de la soupe aux orties à la page 83 de mon livre. Tu l'as dit, Jamy, illustré par Leslie Play aux éditions Stock.